Bonjour tout le monde, bienvenue à tous les courageux, les courageuses qui sont venus écouter quelqu'un parler de géographie ici pendant une heure. Alors promis, ça fera peut-être moins peur que ce que vous ont laissé des souvenirs de cours d'histoire géo. Mais en tout cas voilà, je suis très ravie de vous voir aujourd'hui, c'est la première fois que je participe à l'ADON et j'en profite du coup pour remercier à nouveau les équipes qui ont organisé cet événement, Laetitia, Mylène aussi, qui m'ont permis de venir vous rencontrer aujourd'hui. Et à nouveau, bravo pour votre courage de venir dans une conférence où il y avait un point d'interrogation dans l'intitulé, les apports de la géographie peut-être. Bon j'ai décidé de l'enlever parce qu'après coup je me suis dit que c'était quand même quelque chose d'utile, en tout cas j'espère pouvoir vous le démontrer pendant cette petite heure. Sachant du coup que je vais essayer d'aller peut-être assez vite pour vous permettre de poser des questions après. Voilà, si jamais vous avez envie, après la présentation, s'il vous reste quelques interrogations, n'hésitez pas à prendre le relais, je vous répondrai si possible. Et du coup au sommaire de la séance qu'on va voir aujourd'hui, je vais vous proposer une espèce de découverte finalement de la géographie, de la cartographie et de l'utilisation des sciences humaines et naturelles dans vos processus créatifs. J'ai cru comprendre qu'à la donne on aimait beaucoup une approche vraiment orientée un peu métier, bonne pratique, etc. Donc j'ai essayé de suivre cette structure et de faire en sorte de donner un maximum de conseils et de tips qui viennent de mon expérience professionnelle. Et du coup je précise aussi, mais comme je travaille à Ubisoft, je ne vais pas forcément pouvoir commenter des jeux, des projets, des expériences qui ne sont pas encore annoncées ou sorties. Je suis désolée pour ça, donc si c'est parti de vos questions, je vais vous regarder poliment, mais je ne vais pas y répondre, je suis désolée. Vos autres questions sont complètement ok là-dessus. Alors petite introduction déjà, me présenter un petit peu puisqu'on ne se connaît pas forcément tous, même si j'ai eu l'occasion de rencontrer certains et certaines parmi vous au cours de ces quelques jours. Je m'appelle Ève, je suis géographe de formation et ça fait un peu plus de 4 ans maintenant que je travaille à Ubisoft en tant qu'Inspirational Content Advisor. Derrière ce nom se cache en fait une équipe qui est composée d'historiens, d'expériences politiques, militaires et qui accompagne les équipes de développement en fait sur tous les sujets de sciences humaines et naturelles. Je suis également enseignante à l'ICAN, j'enseigne en master de level design et game art sur des sujets de cartographie et world building. Et d'une manière générale j'adore bricoler un peu des trucs, donc voilà j'ai ajouté quelques lignes pour compléter le portrait. Je gère un petit club alumni de ma fac qui réunit maintenant 220 géographes qui se rencontrent régulièrement et qui discutent de sujets professionnels très intéressants. J'ai eu l'occasion de travailler sur le projet Neo NPC d'Ubisoft en tant que narrative designer. Vous en avez peut-être entendu parler récemment, ça a été annoncé à la GDC et c'est trop cool, c'est une super équipe et je les embrasse. Et voilà, j'ai pu participer à des projets, diverses game jams. Et du coup à partir de cette expérience, j'espère pouvoir vous donner quelques points d'entrée si vous souhaitez intégrer un petit peu cette dimension sciences humaines à vos projets. Donc voilà, ça c'est moi qui sautille. Bien sûr, je suis tellement enthousiaste de vous parler de ça aujourd'hui. Alors, les sciences humaines et naturelles, des leviers dans la création d'univers, je vais vous expliquer un petit peu nous comment ça marche du côté d'Ubisoft, comment notre équipe s'intègre au prod. Et vous allez voir qu'en fait c'est un écosystème un petit peu compliqué, mais on finit par s'y retrouver. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'au sein d'Ubisoft, il y a en gros plusieurs équipes qui sont dédiées aux sciences humaines et naturelles au milieu de tout l'écosystème de production. Donc déjà au siège, il y a plusieurs équipes qui travaillent sur des sujets scientifiques comme ceux que j'ai évoqués. Que ce soit pour faire des recherches de prospective, de tendance ou bien pour accompagner certaines équipes de production. Il y a aussi bien sûr en studio parfois des experts et des expertes qui accompagnent les équipes au quotidien. Vraiment on va parler en général d'historien, d'historienne ou alors de narrative designer souvent, qui sont des personnes qui pour certains projets avec beaucoup d'histoire par exemple, ou des settings réalistes vont être amenés à faire un ensemble de recherches dans leur quotidien de travail. Et puis des experts externes parce que parfois ça nous arrive de faire appel à l'expertise de personnes. Qui maîtrisent des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément et qui nous semblent importants pour certains projets. On va faire appel à eux, les solliciter et puis là on va entamer des collaborations un peu plus ponctuelles sur des points thématiques et un peu plus précis. Moi mon équipe, elle est là, au siège. Ça fait quand même une certaine différence puisque du coup en fait nous on est amenés à travailler avec en général plusieurs projets en même temps. On va pouvoir proposer du suivi à de nombreuses équipes différentes. Là où parfois les historiens par exemple qui sont en studio vont plutôt suivre le projet qui est en train d'être fait au studio et vont avoir des tâches un peu plus précises sur ces projets. Ça c'est un petit peu le mantra de notre équipe. On s'appelle donc Humanities and Inspiration et ce qu'on essaie de faire c'est vraiment d'utiliser tout ce qui peut être lié aux sciences humaines et naturelles pour inspirer la création d'univers. Les aider à créer des mondes qui soient plus riches, cohérents, authentiques avec différents degrés de proximité, de rapports avec l'histoire, la géographie, les sciences politiques et ainsi de suite. Et voilà dans le but de contribuer à la création d'expériences joueurs et joueuses tout à fait passionnantes. Et puis bien sûr tous ces gens, tout ce beau monde travaille ensemble. Donc nous on va travailler auprès des studios, on va travailler auprès d'équipes qui sont situées au siège. Les experts externes vont travailler également pour le siège, pour les studios et ainsi de suite. Vous comprenez bien en fait c'est vraiment un écosystème où beaucoup de personnes interagissent entre elles et se répondent. Donc notre travail je pense qu'il est assez connu sur la série Assassin's Creed puisqu'il y a une vraie volonté de s'approcher de certains settings historiques. On va vraiment dans une recherche d'authenticité, de proximité avec l'archéologie, l'histoire, la géographie. Et donc ça permet de créer des expériences assez intéressantes de ce point de vue là. Voilà, néanmoins il se trouve aussi qu'on travaille sur des projets inspirés du monde contemporain. On ne se ferme pas du tout ce type de porte et typiquement pour The Crew Motor Fest il y a eu pas mal d'études qui ont été engagées tant pour comprendre un peu la géographie hawaïenne que pour travailler sur des cultures liées aux voitures dans le but d'ajouter de la diversité dans cette expérience de jeu. Et puis parfois on travaille aussi sur des mondes futurs, possibles, impossibles, voilà. On aime bien essayer de se projeter avec les équipes sur des évolutions de villes. Là ça va être super intéressant pour moi en tant que géographe parce que c'est pas mal de travail d'urbanisme, de réflexion sur les espaces, comment est-ce qu'on habite ensemble, comment ces technologies évoluent avec nous. On va avoir des penchants plus civils, d'autres plus militaires, etc. Et c'est vraiment tout à fait passionnant de pouvoir travailler sur ces sujets aussi. On a deux outils principaux au travail. Le premier c'est le World Texture Facility et j'ai pas pu malheureusement extraire d'extraits d'articles pour des raisons de confidentialité, je suis désolée. Mais ce qu'il faut imaginer c'est que c'est une espèce d'encyclopédie dans laquelle on va écrire un certain nombre d'articles thématiques qui vont permettre à toutes les personnes de la prod de rentrer dans ces sujets d'histoire, de géographie, de politique, un petit peu comme un wiki finalement mais qui est vraiment pour le coup éditorialisé, thématisé pour répondre aux questions et aux sujets du moment qui concernent la prod. Ça c'est un exemple par exemple de schéma qu'on peut proposer pour les personnes un peu plus visuelles des équipes. L'idée c'est qu'on va pouvoir aborder des sujets aussi larges que des grands moments historiques, des grandes batailles, des figures précises mais ça peut aussi être précis comme des véhicules, des vêtements, armes. On est un peu tout terrain, on fait un petit peu tout ça. Et pour chaque équipe, il va y avoir des besoins assez différents. Et c'est à travers cette interface que la plupart des personnes qui travaillent à la conception du jeu vont pouvoir trouver des informations sur l'histoire, la géographie, etc. On travaille aussi avec Cartographe. C'est un outil de cartographie interactive qui est super pratique pour nous aider à faire des cartes, tout simplement comme son nom l'indique, qui vont nous permettre de visualiser des settings, des périodes historiques. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut créer des liens entre des articles qu'on écrit et les objets sur la carte. Ça nous permet d'avoir pas mal d'interactions et ça peut revaloriser le travail qui est produit par certains collègues, par exemple historiens ou expériences politiques à travers un format cartographique qui nous permet d'explorer différentes réalités, différentes manières de communiquer autour de ces sujets. Là, c'est un exemple un petit peu pour un setting Grèce antique. Si on se concentre sur des batailles un peu marquantes, on peut faire une carte de ce style. Mais l'outil nous permet aussi de faire des cartes coroplettes. Si on veut rentrer des jeux de données statistiques dedans, ça peut nous permettre de faire ça. Typiquement pour un watchdog, ça peut être intéressant pour travailler à l'échelle de quartiers, de villes, de régions, d'avoir accès à la visualisation de ce genre de données. Et puis aussi pour organiser des voyages, puisque ça peut nous arriver parfois de partir sur le terrain quand c'est nécessaire, avec les équipes, on va être amené à participer à des rencontres, des entretiens, des expériences, se rendre dans des musées, faire de la prise d'imagerie, de son parfois aussi. Et donc un outil comme ça peut nous permettre de nous aider à nous organiser et on veut qu'il soit très versatile pour que, par exemple, les producteurs, les productrices, toute personne de n'importe quel métier puisse s'en servir. Ça nous permet, du coup, tout ce travail, en fait, de réinterpréter quelque part ces moments historiques, ces moments culturels. On est un petit peu entre science, création, voilà, nous on se situe à cheval entre les deux. Et c'est super de voir comment est-ce que le travail d'équipe créative peut nous permettre un petit peu de recréer, de remodeler des environnements qu'on peut connaître en tant que personne, par exemple, qui visitons des endroits. L'exemple de l'acropole d'Athènes, qui prend vie, qui se part de couleurs, voilà, dans notre jeu, c'est quand même une expérience, je trouve, assez intéressante. Et c'est chouette aussi, juste là, du point de vue un peu perso, de géographe, de pouvoir ajouter une espèce de couche d'imaginaire supplémentaire sur ces espaces, puisque c'est vraiment marrant de voir comment se superposent, entre guillemets, les enjeux des héritages, voilà, des villes sur les territoires, de ces différents patrimoines, voilà, qu'on va conserver et valoriser avec le temps. L'évolution de nos villes telles qu'on les connaît aujourd'hui, et puis, en fait, toute cette dimension imaginaire que nous, on va ajouter, par la force des choses, à ces villes, à travers les expériences de jeu qu'on va proposer. C'est assez intéressant pour prolonger aussi, finalement, l'expérience de ces univers fictifs et créatifs dans le monde réel. Ça, c'est un exemple de personne sur Reddit qui avait comparé des photos qu'il a pu prendre dans la vraie vie et des scènes d'Assassin's Creed 2. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de jouer à un Assassin's Creed et puis de visiter l'endroit en question après, ou vice-versa. Et donc, c'est assez, je trouve, intéressant de voir comment est-ce qu'on peut, quelque part, s'inviter dans ces environnements réalistes à travers les expériences qu'on a pu proposer. Et parfois, aussi, on essaie de valoriser, de revaloriser cette approche pédagogique au sein d'expériences comme le Discovery Tour. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est des modes de jeu complémentaires à Assassin's Creed, dans lesquels il y a un vrai focus sur le travail historique et géographique qui a été engagé pour fabriquer l'expérience. En gros, comme on avait toutes ces données chez nous, dans nos ordi, et que finalement, elles n'étaient pas revalorisées auprès des joueurs et des joueuses qui, pourtant, sont assez curieux sur ce sujet, le Discovery Tour est un super moyen de leur permettre de donner accès à toutes ces informations sous un format qui est ludique et sympa, ou en tout cas, peut-être un petit peu plus chaleureux que pour notre wiki interne. Ces expériences, elles font aussi partie, parfois, de la réalité et de, comment dire, d'exposition. Voilà, ça dépasse le seul cadre de notre jeu et du Discovery Tour. Ça nous arrive de faire des collaborations avec des musées, des partenaires institutionnels, académies, etc. parce que, parfois, on peut faire un peu du prêt de compétence, que ce soit sur de la modélisation, que ce soit sur des expériences de jeu qu'on a pu créer. Et la plus récente en date, c'est la collaboration qu'on a fait récemment avec l'Institut du Monde Arabe autour de notre reconstitution de Bagdad dans Assassin's Creed. Et en fait, comment ce travail a pu être fait à partir de ressources archéologiques assez « pauvres », en fait, il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont arrivées jusqu'à nous. Et donc, avec l'Institut du Monde Arabe, on a pu travailler pour reconstituer un petit peu ce cheminement et montrer au public à quoi pouvait ressembler cette ville à cette période. En résumé, voici donc quelques bonnes pratiques et suggestions sur comment est-ce que nous, par exemple, à Ubisoft, on a intégré ces démarches-là dans nos équipes et ce qui peut peut-être vous servir aussi. Donc, dans un premier temps, il y a une dimension de volonté, c'est-à-dire que, en fait, vous n'êtes pas obligés de faire ça si vous n'en avez pas envie. Pour nous, ça fait du sens parce que c'est vraiment une valeur ajoutée et je dirais même une valeur, plus généralement, des équipes créatives avec lesquelles on travaille. Ça fait donc du sens de l'intégrer. Mais voilà, si jamais, sur votre projet, ce n'est pas forcément obligatoire, vous pouvez aussi vous en faire l'économie. Ce n'est pas forcément un problème. La deuxième chose, c'est la question du support. C'est très important de pouvoir s'entourer dans cette démarche de personnes qui sont expertes de ces domaines, que ce soit des chercheurs, des chercheuses en histoire, géographie, sciences humaines ou naturelles variées. N'hésitez pas à demander de l'accompagnement là-dessus, sur un format qui vous convient, qui veut s'adapter à votre chaîne de prod. Soyez ouvert d'esprit aussi. Parfois, la recherche n'est pas forcément dans le sens qu'on aurait voulu quand on est soi-même narrative designer, artiste, etc. C'est essentiellement un métier de compromis, puisqu'on fait des jeux avant tout, on fait des expériences. Donc, fatalement, quand il faut trancher, c'est plutôt dans le sens du jeu que dans le sens des sciences. Mais parfois, ça fait quand même du sens de se questionner, de se remettre en question et de voir comment est-ce qu'on peut réfléchir à des compromis qui nous permettent d'intégrer cette dimension-là. Sachant que dans un projet, c'est plus évident pour nous d'arriver tôt que tard. Je pense que pas mal de narrative designers à qui j'ai discuté ici seront d'accord avec ça aussi comme un constat sur leur métier plus généralement. Mais n'hésitez pas à intégrer cette réflexion assez tôt dans le projet. Ça vous permettra d'éviter de rattraper parfois des casseroles ou du retard qui ont pu se passer entre temps. Ensuite, la question du focus, elle est importante. On a des ressources limitées en temps, en énergie, en argent. Donc, c'est important de bien se planifier, organiser et choisir où est-ce qu'on va mener ces combats. Ça, ça va dépendre d'un jeu à l'autre. Et puis, la question de l'investissement, elle est quand même très importante. Même s'il y a des manières de procéder pour différents budgets, ça a fatalement un coût économique, matériel. Et donc, il faut être prêt un petit peu à investir si on veut augmenter son expérience de ce point de vue-là. Alors, maintenant, on va passer à la partie plus géographie. Là, je vais remettre ma casquette de géographe pour vous parler un petit peu de cette discipline, parfois méconnue, de nos amis français et françaises. Mais vous allez voir, c'est tout à fait intéressant. Alors, petit rappel des titres pour commencer. Déjà, en fait, qu'est-ce que la géographie ? Puisque pour beaucoup de personnes, je pense, dans cette salle, c'est peut-être simplement la petite sœur de l'histoire, éventuellement le cours d'art plastique de l'histoire. Ça, si votre prof n'est pas en retard sur le programme. Donc, je dirais que ce n'est pas forcément une évidence pour tout le monde. J'ai mis une petite citation d'Élysée Reclus. On l'adore ici. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une critique. Mais c'est un excellent géographe qui nous dit que l'histoire n'est que la géographie dans le temps comme la géographie n'est que l'histoire dans l'espace. Alors, je vais vous donner peut-être un peu plus ma définition de ce que c'est. Pour moi, la géographie, c'est quand même avant tout une science. Ça veut dire qu'en fait, elle correspond à l'observation de phénomènes qui est réalisée avec un ensemble de méthodes et d'outils de travail scientifiques. Elle se décline dans de très nombreux champs d'études. Ça, c'est la partie qui est un petit peu survolée, on va dire, par le grand public en France. En fait, au-delà des cartes, la géographie, ça peut concerner énormément de spécialités et de domaines d'application et d'approches différentes. Ça peut être la climatologie, l'urbanisme, la cartographie, la gestion des risques, la géostratégie, la logistique. En bref, il y a beaucoup de champs et de débouchés possibles pour les géographes. Et dans cette discipline, on va considérer les espaces et les territoires dans toute leur diversité, à toute échelle, à toute région, que ce soit des océans, au continent, passant par les petites villes, les campagnes ou même votre chambre, comme différentes couches complexes qui constituent notre monde. L'objectif, c'est d'étudier ce qui compose ces couches, comment ces couches fonctionnent en tant que couches séparément, mais aussi tout ensemble, comment est-ce qu'elles s'influencent, et nous, qu'est-ce qu'on fait dedans ? Quelles couches est-ce qu'on peut représenter à l'intérieur ? Pour vous donner un exemple, je me suis moi-même spécialisée en master dans la micro-géographie, qui est l'étude de la géographie vraiment à hauteur de vous et moi et d'une salle comme celle-là. Ça, c'est un petit tip, si vous voulez poser la question après coup, je ne vais pas rentrer dans la digression, mais typiquement, à l'Engmin, j'avais eu l'occasion de parler de ce sujet et il y avait eu pas mal d'intérêt sur des questions de level design dessus, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse à la fin, on peut en reparler. Tout ça pour dire que la géographie, ça brasse vraiment en fait très très large. C'est une approche qui se caractérise, je trouve, par sa dimension un peu systémique et de couches. On va vraiment avoir tendance à vouloir analyser les espaces en commençant peut-être par la géologie, puis le relief, comment cette topographie s'inscrit dans les paysages autour de nous, pourquoi pas l'accès aux ressources en eau, en végétation, la biodiversité, la faune, la flore, et puis là-dessus, on va rajouter les gens qui habitent sur ces endroits, qui ont des pratiques différentes les uns par rapport aux autres, l'urbanisme, comment les gens vont habiter ces territoires, les peupler, est-ce qu'ils vont beaucoup transformer leurs environnements ou pas ? Et puis cette couche d'imaginaire qu'on a évoquée un petit peu plus tôt aussi, c'est-à-dire qu'on va penser ces espaces, on va les imaginer d'une certaine manière, ce qui n'est pas complètement anecdotique, puisque c'est aussi comme ça qu'on va penser des futurs possibles dans lesquels on va se projeter en tant qu'humanité. Donc vous me direz que c'est une mission d'importance. Et oui, moi ça me stresse d'être géographe, mais c'est pas grave, il en faut. Et justement, je trouve que cette approche systémique, elle est assez intéressante dans le jeu vidéo, parce qu'elle a le mérite de mimer d'une certaine manière aussi cet ensemble de couches qui va être nécessaire de mobiliser pour produire un jeu. Un jeu qui soit capable d'être jouable, d'être intéressant, de se connecter aux émotions des personnes en face de nous, qui va pouvoir prendre en compte aussi le point de vue de l'utilisateur ou de l'utilisatrice. Alors ça, c'est un peu le premier schéma venu que j'ai pris. C'était vraiment juste pour illustrer qu'il y a quand même une dimension, je trouve, systémique qu'on peut vraiment retrouver dans les deux approches et qui montre qu'il y a un mariage quand même assez heureux, je trouve, dans le raisonnement géographique et dans la manière dont on va approcher la conception de jeu et plus précisément le world building. Alors là, les gens qui ont le malheur de me connaître vont pouvoir se boucher les oreilles parce que c'est mon laïus habituel. Mais bien sûr, comme toutes les personnes intéressées par la géographie, j'ai été très transportée par l'expérience Breath of the Wild et donc là, je vais prendre un petit moment pour détailler un petit peu comment est-ce que justement cette perspective géographique peut vraiment nous permettre d'enrichir une expérience de jeu en commençant par vraiment son côté un peu invitation au voyage. Alors ça, vous voyez, c'est quand même la vignette du jeu telle que vous la voyez sur le store et je ne sais pas vous, mais moi, j'ai hyper envie de m'y balader, ce qui est déjà pas mal pour un jeu d'aventure et d'exploration parce que ce n'est pas forcément tout ce qui véhicule ça. Mais donc, vous voyez, là, on a face à nous un paysage très riche, il se passe beaucoup de choses, il y a des nuages, il y a des montagnes, il y a des châteaux et tout. Il y a vraiment plein de promesses qui nous attendent. Là-dessus, alors, pour frimer, j'ai mis de déambulation circulaire, mais en fait, je vais vous expliquer là où je veux en venir. Un truc que je trouve très intéressant dans la géographie du jeu, c'est que quand on arrive dans une partie qu'on vient de lancer, on se trouve, vous voyez, sur ce plateau qui est à peu près au milieu de la carte et qui, en fait, est l'espace un peu de tutoriel. Et donc, on comprend quand même assez vite que le gros truc qui fume, là, ça va être un objectif au bout d'un moment duquel on va essayer de se rapprocher, tout comme le château qu'on voit sur la gauche. Bref, en gros, on comprend que par-delà cette zone où on commence, qui est centrale dans la carte, eh bien, en fait, il se passe des choses autour de nous. Et ça, moi, je trouve ça super cool. Regardez, ça, c'est quand vous lancez le jeu, la carte telle que vous la voyez. Alors, bon, là, la personne, elle a rajouté quelques balises et tout, mais en gros, c'est la partie qui est... Attendez, j'ai un pointeur, il paraît. Ouais, trop bien. Là, c'est, vous voyez, la partie où vous commencez et puis tout le reste, c'est à découvrir un petit peu au fil du temps. Et en fait, moi, ce que je trouve super chouette, c'est que le jeu, quelque part, en vous faisant commencer par le milieu de la carte, en fait, il vous montre aussi que la fin du jeu, ou en tout cas la résolution à un endroit très important, ça va être juste un tout petit peu plus au nord. Et que donc, fatalement, tout le jeu va se passer sur les marges qui se passent autour. Donc, en fait, le jeu vous invite, de par l'endroit où vous commencez et l'endroit où se place dans l'espace en landmark visuel très fort, va vous inviter à explorer les marges. Parce qu'en fait, ce qui va vous permettre, in fine, de réunir les outils, les accessoires, quelle animation nécessaire pour réussir à atteindre votre objectif final, vont se trouver aux marges et vont vous permettre ensuite de revenir au milieu. C'est tout bête, mais ça, je trouve, un exemple de raisonnement géographique sur vraiment le voyage, sur comment est-ce qu'on se projette en train de se déplacer, en train de faire usage, et puis jeu, en fait, des territoires très intéressantes. Si on prend un petit peu d'autres open worlds, c'est assez intéressant de voir comment chacun se positionne sur cette question. Ça, c'est l'exemple d'Assassin's Creed Odyssey. Et dans ce jeu, en fait, vous commencez ici, voilà, vous voyez, tout à l'est. Et en gros, assez vite, on va vous demander de vous rendre plus là, en plein milieu. C'est assez intéressant, c'est la démarche inverse. En fait, on commence à une marge sur une petite île. On est soi-même un genre de paysanne qui va être amené à devenir mercenaire. et on est de plus en plus amené au cœur de complots qui montent en intensité, etc., à mesure qu'on se rapproche soi-même du cœur de l'Empire. Ce qui montre quand même qu'il y a une certaine conscience de cette démarche géographique pour les équipes de conception de niveau. J'ai pris aussi l'exemple de Horizon Forbidden West. Alors, j'ai vu que cette carte-là, moi, j'avoue, je n'ai pas joué au jeu. Mais bon, je comprends que dans Forbidden West, il y a une notion d'aller vers l'ouest, que je retrouve aussi dans le fait que tout ça, on ne sait pas ce que c'est. Alors, voilà, cette dame se moque de moi parce que c'est un peu évident, mais c'est pour vous montrer que cette réflexion sur le point de départ, mine de rien, elle est importante, elle peut avoir son importance dans un jeu d'exploration. Pour explorer des marges qui soient intéressantes, ça suppose de savoir créer des environnements qui sont cohérents. Oui, parce que si vos environnements sont incohérents d'une manière générale, comment est-ce qu'on fait pour créer des effets de rupture et le casser ? C'est très, très dur. Si vous faites une chaîne de montagne, qui ressemble un petit peu à rien, comment est-ce que vous faites ressortir un sommet par rapport aux autres ? Il y a eu un vrai travail de réflexion sur, on va dire, la géomorphologie, c'est la manière dont les paysages s'articulent et se ressemblent ou pas, pour proposer des ruptures dans le paysage. Ça, c'est ce qui fait que quand on voit ce truc-là, on se dit, ah oui, quand même, il doit se passer quelque chose ici par rapport à tout plein d'ensemble minéraux, de relief, de plaine et tout, qui sont à peu près cohérents les uns par rapport aux autres. Alors, je ne vous dis pas que c'est une approche de relief qui est extrêmement réaliste et qu'on retrouve, vous voyez, ces environnements ailleurs dans le monde et tout. Mais c'est pour vous dire que quand on a une démarche de cohérence, ça peut être vraiment très intéressant parce que c'est plus facile ensuite de jouer sur la création de landmarks et de points de rupture visuels forts. Donc ça, c'est une petite leçon que je retiens du jeu que je trouve très très bonne. L'intégration du système cartographique de Breath of the Wild au game design, ça, c'est un de mes sujets préférés. Je trouve que c'est hyper impressionnant ce qui a été fait là-dessus. On est vraiment dans une expérience cartographique qui est pensée comme un élément à part entière du jeu et qui se réfléchit aussi à partir des features du jeu, ce qu'on est invité à faire en tant que joueur que joueuse. Donc, vous voyez, on se balade dehors, on va sortir la lampe là. Oui, c'est une lampe, c'est comme ça qu'on dit ? Une porte-vue ? Un truc comme ça. Bon, bref, on sort sa longue vue. Voilà, c'est ça que je cherchais, pardon. Et puis, on va baliser un point parce que ce point, il nous semble important. Ce point, on va le retrouver dans la carte et puis ensuite, on va passer sur la carte et puis on va voir qu'un autre point nous intéresse mais de ce qu'on a observé de par la vision aérienne parce que, vous voyez, on voit les choses vues du dessus, tout simplement. Et donc, on va baliser d'autres trucs qu'on va retrouver dans notre environnement de jeu. Le choix en des infos qui ont été montrées sur la carte, je le trouve très intéressant aussi. On est dans un jeu où les mécaniques principales, c'est globalement se balader, courir, escalader puis planer d'un point A à un point B. Ça fait beaucoup de sens, du coup, de mettre des courbes de niveau pour comprendre comment est constitué le relief, qu'est-ce que je peux contourner, qu'est-ce que je peux utiliser à mon avantage. Donc, vous voyez, il y a une vraie intégration de tout ce système au sein de l'expérience de jeu. Ça va même plus loin puisqu'en fait, on est amené à imaginer qu'il y a quelque chose de ludique et de drôle dans le fait de jouer à l'interprétation d'imagerie aérienne. Alors, je ne sais pas si ici, quelqu'un a déjà fait une fac de géographie. Je vous promets que l'interprétation d'imagerie aérienne, c'est rarement la partie qui passionne les foules. Alors, ça peut arriver, bien sûr, c'est en vrai une discipline très intéressante, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose d'un peu austère en principe de faire de la photo-interprétation comme on dit dans le jargon. Et pourtant, dans ce jeu, on est vraiment invités à le faire parce que finalement, ce qu'on peut voir un peu à hauteur de Link, ce n'est pas forcément ce qu'on peut voir sur la carte qui elle-même a une vue satellitaire vue du dessus. Et donc, parfois, notre oeil, il est attiré par des formes qu'on n'aurait jamais vues, pardon, excuse-moi, qu'on n'aurait jamais vues passer si on était soi-même à hauteur de nous-mêmes, tout simplement parce que ces éléments sont visibles vus du dessus. Donc, il y a une vraie réflexion sur comment est-ce qu'on explore ces paysages en se baladant, mais aussi parfois en se posant devant la carte et puis en s'arrêtant pour y méditer deux secondes. Le storytelling environnemental, bien sûr, dans le jeu, c'est une dimension hyper importante. Il y a un vrai pouvoir évocateur des paysages. Alors ça, ça a été parfaitement compris par les personnes qui ont créé le monde de Breath of the Wild, que ce soit par l'évocation de formes de certains éléments naturels comme ce cordeau en forme de cœur brisé. Quelle catastrophe ! Mais aussi, voilà, des éléments un peu plus bizarres de géomorphologie comme celui qu'on retrouve là. Alors, pour info, si vous ne le savez pas, je vous donne un secret sur le jeu. En fait, vous voyez, ce gros trou-là, il est dans l'alignement de l'une des créatures mystiques, sous-entendu que cette créature a tiré dans la montagne fait un gros trou qu'on retrouve dans l'axe. Bref, vous voyez, il y en a un peu pour tous les goûts et tous les degrés de réflexion et de méditation sur le jeu. Alors, si vous y jouez plus rapidement et pour son côté action, ça ne vous intéressera pas forcément, mais mettons que vous soyez quelqu'un qui aime beaucoup ce jeu, ça peut faire du sens pour vous. Et puis, il y a une vraie représentation des cultures aussi. C'est un jeu où il y a des populations différentes et qui ont chacune des vraies cultures. Elles ont des rituels, elles ont des codes, elles se retrouvent selon certaines manières, elles s'habillent de certaines manières et elles interagissent les unes par rapport aux autres. Elles ont des liens assez différents avec leur environnement naturel. Moi, je trouve ça assez incroyable de voir ces grosses créatures comme ça se retrouver un peu entre potes, manger des gratins de gravier, etc. C'est très drôle. Ils ont carrément du patrimoine, ce que je trouve vraiment pas anecdotique dans un jeu. Et en plus, c'est du patrimoine qui fait du sens pour les personnes qui habitent dans cet univers et qui ont cherché à le valoriser, un peu comme moi. Je vous rappelle quand il y a un truc historique qui coule dehors, un château, peu importe, on va essayer de le protéger d'une certaine manière. Eux, ils font pareil, mais en plus, en prenant en compte le patrimoine que nous, on ressent en tant que joueurs et joueuses qui connaissons la série et qui voulons garder avec nous des morceaux de l'expérience précédente qu'on avait eues via d'autres jeux. Là, vous voyez ce que je veux dire. C'est des super géographes cette équipe. Et puis, alors, ça c'est un petit conseil que je vous donne parce que je le trouve assez intéressant et ça va conclure un petit peu cette partie, mais vous voyez, la topographie, elle peut vraiment être mobilisée pour en fait donner, divulguer un petit peu des rapports qui peuvent exister justement entre ces différentes populations, leur milieu et puis les populations entre elles. Donc en anglais, quand je le présente aux équipes avec qui je travaille, je dis topography gives connectedness. Mais c'est un vrai truc, c'est-à-dire que quand on a deux populations qui sont séparées par une montagne, par une rivière, par un gros trou, en fait, si les gens se sont motivés entre guillemets à construire un pont, à construire quelque chose pour contourner cet obstacle, ça signifie qu'au moins l'une des deux parties avait vu quelque chose d'intéressant pour elle de l'autre côté, que ce soit une ressource, une autre population avec lesquelles faire du lien. Et inversement, quand on choisit de ne pas surmonter un obstacle naturel, c'est parce qu'on estime qu'il n'y a rien d'intéressant pour nous, même si ce n'est pas vrai. Mais c'est ce qu'on estime. Et vous voyez, il y a vraiment ce travail qui est fait dans ce jeu, et ce n'est pas le seul d'ailleurs, que je trouve assez intéressant. Quand on décide de créer un pont, c'est parce qu'on estime que des deux côtés, il y a quelque chose qui nous intéresse. Et quand on décide de laisser un gouffre entre nous, c'est que quelque part, ça nous sépare, ça nous fait du mal, ou alors on en est un peu indifférent, et on n'en a rien à faire. Vous voyez ce que je veux dire, là, narrativement, ça ouvre quand même beaucoup de portes. Le sujet de la topographie et de la géomorphologie pourrait peut-être vous intéresser, vous, amis narrative designers. Voilà. Alors, quelques bonnes pratiques encore pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Quand on est dans un jeu de ce style, un jeu d'aventure, monde ouvert, etc., la dimension de voyage, elle est très importante. Donc, en général, quand on adopte un regard de géographe sur cet univers qu'on construit, on est capable d'ajouter de nombreuses couches qui vont enrichir cette expérience de voyage qu'on essaie de véhiculer auprès des joueurs et des joueuses. Comme la géographie, c'est vraiment une étude qui s'appuie sur un ensemble de systèmes. C'est très, elle peut être assez harmonieuse de l'intégrer à d'autres systèmes qui sont liés, pour le coup, au game design, au jeu plus généralement, que ce soit la cartographie, les climats, l'érosion, les migrations, le patrimoine, l'urbanisme, etc. Il y a énormément de systèmes géographiques qui peuvent s'intégrer à votre conception de monde, de narration ou de jeu. Donc, n'hésitez pas à y réfléchir si ça vous intéresse. Sur le sujet narratif, d'ailleurs, la géographie, je trouve que c'est vraiment un domaine privilégié pour véhiculer des informations narratives, que ce soit dans la mise en scène des villes, des paysages ou des cultures qui les peuplent. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là. Je dirais aussi que d'un genre à l'autre, la géographie n'est pas forcément la réponse à tout. Je suis obligée de le concéder, même si néanmoins, je pense que de très nombreux genres de jeux peuvent bénéficier de cet apport. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Et puis enfin, la cartographie, au-delà d'un simple outil, c'est quand même un incontournable de beaucoup de jeux et ce n'est pas forcément évident de s'y coller. Des cartes, qu'est-ce que c'est ? Au secours, je dois faire une carte, je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Voilà, tout va bien. On est entre de bonnes mains ici, je vais vous en parler un petit peu plus. Et bien sûr, avant de rentrer là-dedans, on va se refaire à un autre rappel des titres pour définir ce qu'est la cartographie, si je pense que c'est un petit peu plus clair pour vous. C'est bien sûr un petit artefact rigolo sur lequel on peut toujours compter quand on est d'orale exploratrice, mais c'est aussi autre chose. Et avant tout, c'est un outil, l'outil de prédilection du géographe, mais pas que. C'est un outil qu'on peut créer à partir à nouveau d'un ensemble de méthodes scientifiques, de logiciels, d'approches, qui nous permettent de produire ces différentes cartes. Cet outil nous permet de visualiser de l'information et des phénomènes spatiaux. Et oui, la dimension spatiale parfois d'un phénomène est assez abstraite et la carte a le mérite de permettre de rendre concrets certains de ces phénomènes. Attention au risque, parce que parfois pas toujours à bon escient. Néanmoins, ça a le mérite d'illustrer des phénomènes qui ne sont pas toujours visuellement évidents. La cartographie utilise un certain langage, et j'attire votre attention dessus, ce qu'on appelle la sémiologie cartographique. C'est un peu rébarbatif, je suis d'accord, j'en suis navrée, mais en fait, je la vois comme la grammaire des cartes. Et de la même manière qu'on ne ferait pas des grosses fautes de français quand on écrit un jeu parce que ça ne fait pas très pro, je vous invite à vous renseigner aussi sur ces démarches sémiologiques-là parce que ça peut vous permettre d'éviter de faire littéralement des fautes de grammaire quand vous essayez de véhiculer des informations et d'une carte. C'est vite arrivé. Enfin, une carte, ce n'est pas obligatoire, ça c'est très important aussi. Moi je pense que la meilleure carte, c'est celle qu'on ne fait pas quand on n'en a pas besoin, vraiment. Parfois, une carte ratée, c'est tout simplement une carte qui n'avait pas forcément lieu d'être, qui ne faisait pas forcément de sens avec l'expérience de jeu que vous étiez en train de proposer, et donc, ça peut être une vraie perte de temps, d'argent, et puis parfois, une perte sèche aussi au niveau du game design et de l'expérience des joueurs et des joueuses, mais vous allez voir, on va revenir là-dessus. La carte, magnifique, formidable outil pour se repérer, carte de Pokémon, j'adore, on ne peut pas faire plus simple, efficace, voilà. On a tout compris, on va là, on est là, les villes sont là, ça c'est ce qui se passe autour, on ne va pas l'explorer, mais ce n'est pas grave. Voilà. Un outil incontournable pour se repérer, bien sûr. C'est aussi un outil incontournable pour s'amuser. Voilà. Alors, un petit exemple de Nintendogs, parce que moi j'adorais le mini-jeu de la promenade, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a une jauge d'endurance à gérer pour promener votre chien dans le quartier, très très drôle. La Wii U aussi, bien sûr, Zelda Wind Waker, qui a été un jeu qui nous a permis de annoter les cartes, les griffonner, etc. Je dois dire que là-dessus, le support fait quand même un peu la différence, les consoles tactiles, elles ont un petit truc en plus quand même, je trouve, sur les approches cartographiques que parfois les consoles peuvent avoir plus de mal à appréhender. Mais bon, je pense qu'ici, on peut tous citer un ensemble de jeux qui utilisent de manière intéressante et rigolote des cartes. C'est aussi un objet artistique qui a une valeur visuelle qui peut être très belle, qui peut nous aider à nous plonger dans un univers, qui a le meilleur moyen d'ouvrir un livre de fantaisie avec une carte. Alors pareil, j'ai pris un peu le premier livre de fantaisie auquel j'ai pensé, mais si vous en avez un chez vous, peu importe le nom, le genre, l'endroit, il y aura très certainement une carte comme ça pour ouvrir l'aventure, que c'est un premier pas qu'on va faire dans l'immersion de cet univers. Et puis, alors pardon, c'est un incontournable ou pas. À nouveau, la meilleure carte des ailes qu'on ne fait pas quand on n'en a pas besoin. Je ne sais pas s'il y a des joueurs et des joueuses de Dark Souls 1 ici, on dirait un très mauvais stand-up, mais en fait, c'est vraiment pour moi un sujet important. Je trouve que Dark Souls, typiquement, c'est un jeu où le level design, l'expérience un petit peu de l'exploration, de la boucle, du raccourci qu'on va trouver un petit peu par accident, etc. est vraiment au cœur de ce qui fait le fun de ce jeu. Et donc, est-ce qu'on a besoin de faire une carte ? Je suis persuadée que la discussion a dû avoir lieu et puis que quelqu'un a dû dire « bah non, on n'a pas besoin ». Et merci à cette personne parce que c'est vrai, il n'y avait pas besoin. Je trouve que ça enrichit vraiment fortement le jeu de ne pas l'avoir. Et c'est pour vous montrer qu'on peut faire des jeux qui ont des prétentions à être un petit peu en monde ouvert parce que je trouve que c'est un jeu qu'on pourrait qualifier de monde ouvert en quelque sorte. En tout cas, on n'est pas arrêté par des gens pour se balader tout de suite. Qui, par ailleurs, c'est départi de l'objet carte et s'en est parfaitement remis. D'ailleurs, c'est un jeu qui est considéré comme très culte par beaucoup de personnes parce qu'il est très chouette. Alors du coup, je vais embrayer sur quelques conseils vraiment de cartographie pour vous aider à vous lancer. Je ne peux pas faire beaucoup mieux malheureusement sur une petite présentation d'une heure comme ça auprès de vous. Donc j'espère au moins que ces conseils atterriront au bon endroit. La première, c'est le piège un petit peu des cartes que j'appelle catalogue et qui en fait vous invite à choisir vos figurés avec intention. Alors, qui se souvient sur que ça vous parle forcément mais c'est tout ce qui va être en fait les petits points, les couleurs, les figurés de surface, ponctuels, linéaires. Souvenez-vous de tous ces mots-clés que vous disiez vos profs d'histoire géo. En fait, un truc que je remarque souvent avec les cartes contemporaines de jeux un peu en monde ouvert comme ça, c'est que le choix des figurés n'est pas toujours super intentionné. Je crois qu'il y a un peu une notion de bon, je fais un monde ouvert donc il faut une carte donc on va pouvoir se repérer dedans et puis je vais mettre des trucs à faire parce que les devs ont fait des trucs à faire dans mon monde attention en réalité parce que là je prends un air un peu désinvolte mais je crois que c'est une volonté de vouloir valoriser tout le travail qui a été fait et de faire en sorte que les joueurs et les joueuses ne passent pas à côté d'une activité qui a été conçue avec soin par les devs mais en fait le problème de cette exhaustivité c'est que parfois elle peut créer l'effet inverse et donc par exemple quand on est très exhaustif dans toutes les activités qu'il y a à faire sur une carte et qu'on joue à un monde ouvert en fait il y a vraiment deux effets négatifs que je vois. Le premier c'est qu'en fait on n'arrive pas à hiérarchiser l'info pour les joueurs et les joueuses donc au final c'est un petit peu un aveu de je ne sais pas exactement quoi te dire à part que ça ça existe ça ça existe ça ça existe ça ça existe ce qui n'est pas forcément hyper utile comme information donc en termes de qualité de l'info véhiculée sur une carte ce n'est pas forcément terrible peut-être pour illustrer ça je peux prendre l'exemple de Google Maps si là je sors de la conférence et que j'ouvre Google Maps il y a de fortes chances qu'on me propose des restaurants des bars pour boire un coup après ce moment très intense peut-être une station de métro ou un arrêt de bus mais je ne vais pas avoir la liste de tous les gens qui habitent là vous voyez à chaque immeuble à chaque endroit et tout tout simplement parce que c'est une info qui pour moi n'est pas très qualitative en fait ça ne m'intéresse pas de savoir que Mme Michu elle habite là par contre savoir où est le métro le plus proche bah ouais ça peut m'intéresser je crois qu'il faut être un peu dans ce même état d'esprit parce que voilà parfois on peut se retrouver face à des cartes qui sont un petit peu trop exhaustives déroulent un catalogue de choses à faire mais ne l'hierarchisent pas beaucoup et ça ça fait une info un peu pauvre l'autre défaut de ça c'est qu'en fait si vous faites une carte qui est tout à fait exhaustive sur vraiment tout ce qu'il y a à faire dans votre monde bah en fait vous faites la promesse aux joueurs et aux joueuses qu'ils ne trouveront rien à faire en dehors de ces points et donc là il y a une vraie une vraie perte sèche de la qualité de l'expérience de jeu quand on fait du monde ouvert et qu'on rappelle bah l'exploration est quand même souvent un petit peu un pilier du fun et du juice bah c'est que en gros votre joueur votre joueuse c'est qu'en dehors de ces points il va rien se passer de spécial et donc on passe d'une logique un peu d'exploration et de balade holistique j'ai envie de dire à un jeu de points à relier où finalement bah je vais aller un peu du point A au point B au point C etc sans me questionner plus que ça et donc d'un monde qui peut être conçu comme une expérience super chouette dans laquelle on va se balader et puis on va savamment poser les landmarks par-ci par-là pour s'assurer que quand les gens se baladent on est en flot naturel et bah on va un peu tout gâcher avec une carte super exhaustive sur la liste de tout ce qu'il y a à faire c'est mon invitation à vous dire de reconsidérer si c'était peut-être la carte que vous étiez en train de faire parce que voilà parfois une carte avec un peu plus intentionnée et un peu plus riche en info qualitative peut faire la différence sur une expérience de jeu je pense qu'une carte ça doit être fait pour être approchée à plusieurs tempos et alors là je vais vous parler de ce que j'appelle la règle des 3-5 c'est pas une vraie règle c'est moi qui l'appelle comme ça mais je suis personne pour dire est-ce qu'il y a une règle ou pas c'est juste mon opinion sur un truc utile en fait je pense qu'une bonne carte d'une manière générale si on la regarde 5 secondes 5 minutes ou 5 heures on va pouvoir en tirer des informations et des choses différentes si je regarde en 5 secondes la carte de Breath of the Wild je comprends tout de suite il y a un grand monde ce monde il est divisé en régions et puis tous les trucs bleus que j'ai déjà explorés je peux m'y téléporter en 5 secondes j'ai compris étonnant aboutissant on pourrait rajouter une info du style bon là il y a un monstre qui est en train de me courser je vais me faire buter c'est une info pertinente aussi à voir immédiatement mais vous voyez il y a un peu cette hiérarchie visuelle qui se crée si je prends 5 minutes pour explorer la carte je vais peut-être pouvoir un petit peu me projeter sur ce que je vais faire ensuite par exemple là il y a l'air d'avoir un relief rigolo là il y a peut-être quelque chose à faire ou à voir donc je vais planifier je vais peut-être me dire sur ma session de jeu je vais m'organiser comme ça peut-être que je vais me dire ah tiens c'est vrai j'avais oublié que ça c'était une tâche à faire en trame de fond etc et donc bon je vais tirer d'autres infos qui ont peut-être plus de l'ordre de la planification de l'organisation ou juste simplement du what's next comme pourrait le résumer et puis si je prends 5 heures pour regarder cette carte et bien je peux zoomer dedans je peux dézoomer je peux trouver des secrets dedans peut-être des easter eggs je peux trouver des noms de lieux qui ont des liens avec des jeux précédents je peux trouver pourquoi pas des landmarks visuels tels que ceux que je vous ai montré un petit peu plus tôt qui ont des formes bizarres qu'on n'aurait pas vues à hauteur de Link vous voyez ce que je veux dire en gros je pense qu'une bonne carte elle est capable de donner des infos comme ça à vraiment différents niveaux de lecture et d'attention et donc je vous invite si jamais vous faites un jeu à une carte qui n'est bon alors si vous faites juste une mini map on est d'accord la notion d'urgence de l'info elle est importante mais vous n'allez peut-être pas passer 5 heures à regarder une petite carte en bas de l'écran mais mettons que vous fassiez une carte dans un menu de pause comme ça je vous invite vraiment à essayer de réfléchir à ce que les joueurs et les joueuses peuvent en tirer en prenant le temps parfois de s'attarder dessus je pense qu'une carte fondamentalement comme beaucoup de trucs du X et du I c'est globalement la recherche d'un espèce de sweet spot entre des enjeux vraiment rationnels c'est à dire je veux informer mes joueurs et mes joueuses ils ont besoin de cette info pour avancer ou alors ça peut enrichir leur expérience donc j'ai besoin de la montrer et puis des enjeux émotionnels du genre j'ai une histoire à raconter j'ai un univers il y a un sentiment d'immersion que j'essaie de véhiculer et donc il va falloir trouver comment est-ce qu'on fait pour chaque cas de figure pour trouver la bonne conjugaison de couleurs d'images de quantité d'informations qu'on a envie de donner ou pas et proposer une carte qui fasse du sens dans l'expérience du jeu et alors là bien sûr petit warning je suis très obligée de le faire parce que dans mon métier à Ubisoft ça pour coup c'est quelque chose qu'on peut rencontrer si vous travaillez sur un setting réaliste faites attention aux boulettes ça peut arriver malheureusement c'est arrivé même très vite il ne faut pas hésiter à double checker les choses avant de faire une bêtise alors certaines ne sont pas trop graves je ne sais même pas si on peut parler de bêtises dans le cas de Night Call mais bon on a un jeu qui essaie de reproduire Paris alors là mes excuses aux parisiennes et aux parisiens que je peux vexer en disant que ce n'est pas très grave mais là vous voyez par exemple cette course à Charles de Gaulle Airport nous emmène droit sur Châtelet-Léal on ne va pas trouver d'avion par là ce n'est pas forcément super grave vous voyez ce que je veux dire mais c'est pour montrer que si parfois on essaie de faire un setting réaliste des erreurs comme ça peuvent se montrer plus graves que d'autres voilà alors un petit exemple par là bon il va se paumer les répercussions et les risques peuvent changer ce petit exemple alors je pense que ce n'est pas très grave parce que je ne sais pas vraiment qui a regardé ce 20h du week-end mais tout ça pour dire que quand on est dans un jeu parfois on peut assez vite faire des erreurs qui peuvent avoir des répercussions politiques, géopolitiques, sociales qui nous dépassent donc je vous invite vraiment à faire très attention sur ce point et puis à nouveau à concentrer vos efforts aux bons endroits alors là c'est bien sûr ce fameux mission président géopolitico le simulator qui je trouve est une très bonne illustration de ce phénomène quand on fait une approche très réaliste parfois si on rentre dans le trop réaliste on peut perdre un petit peu le sens de pourquoi on s'amusait en premier lieu donc voilà à nouveau petite réflexion dans son game design sur comment est-ce qu'en fait on va approcher ces sujets pour continuer de proposer une expérience qui soit marrante ludique pour les gens alors quelques bonnes pratiques avant d'ouvrir la séance de questions réponses à nouveau pour résumer tout ce qu'on s'est dit la première c'est la question de l'intention c'est extrêmement important si vous faites une carte là je veux que tous et toutes vous sachiez pourquoi vous la faites et pourquoi vous la faites pas si vous ne la faites pas en tout cas c'est hyper important de ne pas mettre son énergie dans une carte qui ne sert à rien et surtout si vous en faites une de la penser comme intégrée vraiment au système du jeu c'est super important une carte c'est un outil qui est fonctionnel mais qui a aussi une valeur narrative vraiment importante ça véhicule tout un imaginaire ça véhicule une partie de la fantaisie ça peut même être une porte d'entrée sur votre monde c'est donc hyper important de ne pas négliger les discours que peut porter votre carte par des choix de couleurs des choix de visuels des choix de figurés ponctuels de surface très important d'une esthétique à l'autre d'un genre à l'autre et d'une interface à l'autre d'un usage à l'autre vos cartes vont vraiment livrer de très nombreux discours différents et je vous encourage autant que possible à essayer de rester maître et maîtresse des discours que vous portez à travers ce système carto la sébiologie une carte ça véhicule des informations c'est souvent l'étape un peu chiante mais on est un peu obligé de s'y coller quand même parce que sinon parfois on peut faire tout simplement des fautes dans ce qu'on essaie de délivrer aux joueurs et aux joueuses et on va par exemple pas attirer l'attention au bon endroit on va diluer l'attention du joueur sur trop d'éléments qui ne nous intéressent pas forcément on va véhiculer des sentiments d'urgence qui n'avaient pas lieu d'être ou l'inverse très important du coup de ne pas hésiter à faire un petit tour en sébiologie quitte ensuite à prendre une distance et l'adapter à votre setting les couleurs de votre jeu etc mais important tout de même une carte c'est un système elle peut d'ailleurs constituer de plusieurs cartes on peut avoir une mini map une grosse carte une carte jolie qui n'est pas très informative mais qui a le mérite d'être là pour embellir l'espace ou un menu de pause par exemple dans tous les cas il faut vraiment la penser comme une partie de ce système et moi j'ai tendance à croire que plus une carte est intégrée dans les systèmes de jeu et les mécaniques de game design que propose l'expérience et plus ça fait du sens de l'intégrer n'hésitez pas à réfléchir comment est-ce que ces différents types de cartes peuvent s'intégrer ou non à votre expérience pour pouvoir faire les choix les plus marquants et puis enfin il y a un peu cette notion de sweet spot à trouver entre enjeux émotionnels et enjeux rationnels c'est pas toujours évident ça peut demander pas mal d'itérations n'hésitez pas à compter un peu sur l'effort collectif pour travailler tant sur la lisibilité que sur l'accessibilité sur justement les enjeux narratifs sur le fait de ne pas donner de contre-messages sur les intérêts que vous voulez développer avec cette carte je pense que là pour le coup l'émulation collective peut vous permettre d'aller assez loin sur ce sujet quelques recommandations de lecture avant de vous donner la main donc déjà si vous voulez vous intéresser à la géographie et que vous n'avez qu'un seul livre à lire ce qu'il faut lire c'est l'histoire d'un ruisseau d'Élisée Reclus alors je vous promets pas d'apprendre beaucoup de choses sur la géographie mais c'est très très beau ça fait 100 pages donc là franchement vous pouvez faire l'effort de l'acheter et de le lire et surtout je pense que si vous n'en avez qu'un seul à lire prenez-en au moins un beau ça vous parlera pendant une heure de cette histoire d'un petit ruisseau qui coule et c'est magnifique on a envie d'en pleurer c'est un super bouquin si vous voulez creuser le sujet de la géographie bon alors je respecte aussi je vous invite à lire les travaux de mon collègue Lucas Frisch enfin c'est mon collègue de cœur on ne travaille pas ensemble dans la vraie vie mais c'est un chercheur sur des sujets liés au territoire aux cartographies aux cultures aux jeux vidéo à vrai dire on va faire une collaboration au Festival international de géographie si vous êtes à Saint-Dié-des-Vosges en octobre ne ratez pas on est en tournée comme des rock stars c'est hyper cool sinon bon Paul Claval c'est un peu plus généraliste un peu plus référence universitaire mais ça peut être intéressant pour vous la géographie culturelle notamment si vous voulez approcher le sujet de ces différentes couches qui se superposent et qui font quelque part tout le sel un peu de l'humanité des territoires qu'on se partage ensemble si vous devez lire un seul livre sur la cartographie bon là c'est facile c'est Anne Le Fur pratique cartographique à nouveau c'est 90 pages essentiellement visuelles si vous avez des personnes qui sont par exemple dans l'art la conception d'interface c'est ça qu'il faut lire voilà ça c'est vraiment toutes les règles un peu de sémiologie de base alors c'est utilisé quand c'est nécessaire je vous rappelle que vous pouvez bien sûr si votre jeu s'y prête moins ou plus adapter ce discours mais dans les faits ça va droit au but c'est hyper bien et si jamais vous voulez prendre le temps de développer alors là j'ai deux recos j'aurais pu inverser l'ordre ça aurait fait plus de sens Jacques Bertin la sémiologie graphique c'est vraiment un classique sur le langage visuel de la carto et donc là typiquement si vous êtes artiste dans la conception comme ça d'images cartographiques c'est l'idéal et sinon si vous voulez un petit peu casser les codes que vous avez durement acquis en lisant en lisant Anne et Jacques et bien vous pouvez lire le bouquin de Neptis Sver et Philippe Rekacevix qui s'appelle Cartographie Radicale c'est un livre qui a été fait 100% sans l'utilisation de logiciels Adobe parce qu'ils sont très engagés sur le sujet de la cartographie et ça a eu son petit succès chez les géographes donc je vous encourage fortement à le lire enfin si vous n'êtes pas du genre à lire et que vous avez envie d'écouter des gens parler ce qui est cool aussi la présentation de Kate Edwards sur Youtube je crois que c'est une GDC qui s'appelle A Geographer's Guide to Building Game Worlds hyper bien hyper inspirant intéressant je suis très fan d'elle c'est plein d'anecdotes de travail sur justement elle-même son approche géographique comment elle s'intégrer dans diverses productions de jeux des MMO en passant par le jeu d'aventure etc c'est une femme qui a un parcours extraordinaire donc je vous encourage fortement à découvrir son travail et puis j'ai ajouté une petite vidéo où moi je suis aussi mais pas que donc vous n'êtes pas obligé de m'écouter si vous en avez eu assez aujourd'hui dans cette table ronde du forum des images qui s'appelait Voyage autour des mondes et bien en fait il y a une super discussion qui s'est organisée autour du world building et de son utilisation en littérature dans la BD dans le jeu vidéo etc donc j'ai tendance à la recommander quand même parce que c'est une discussion très intéressante et moi j'ai adoré rencontrer ces personnes voilà là-dessus je vous remercie pour votre attention et si vous voulez discuter si vous avez quelques questions à poser n'hésitez pas je suis dispo là tout de suite devant vous en personne ou bien sur LinkedIn puisque voilà c'est un événement professionnel donc je vous remercie pour votre attention voilà merci beaucoup et donc si quelqu'un a une question ouais enfin je ne sais pas comment ça se passe sans arrêter déjà merci ma question portait sur la notion de locomotion et notamment des mécaniques de transversal indesign et de savoir si tu avais remarqué des effets de tes travaux ou de travaux d'autres personnes notamment cartographie sur des mécaniques des game designers qui auraient pu designer alors question de la locomotion hyper intéressante je pense qu'il y a plus de porosité dans le sens des géographes vers le jeu vidéo que l'inverse c'est à dire je pense qu'il y a pas mal de chercheurs en géographie ou dans des disciplines assimilées qui s'intéressent à ce qui se passe dans les jeux vidéo mais que par ailleurs c'est pas si évident d'accéder à ces infos quand soi-même on est game designer et qu'on se lancerait dans une démarche inverse je sais que des chercheurs comme Esteban Giner par exemple ont fait des études hyper intéressantes sur l'utilisation de la marche par rapport à la course dans le monde ouvert etc je vous invite à regarder ces travaux aussi c'est assez passionnant donc je saurais pas dire à quel point si tu veux chaque projet chaque équipe a pu avoir accès à ces infos et s'en servir au sein de son jeu après je sais que pour certains projets certaines équipes il y a un peu des anecdotes de dev qui ont pu réfléchir à ces sujets et partager au cours de devlog ou ce genre de choses des bonnes pratiques je crois que notamment pour Breath of the Wild j'avais cru lire une fois et j'ai jamais retrouvé l'article donc ça se trouve je l'ai rêvé désolé si c'est le cas mais en tout cas ils expliquaient qu'ils avaient vachement travaillé sur le déplacement multimodal pour réfléchir à comment concevoir et espacer les choses à faire dans leur monde donc en gros si je résume ils se baladaient à pied en train en voiture à vélo donc à différentes vitesses comme ça et puis en fait ils essayaient de voir au bout de combien de temps ils s'ennuyaient au bout de combien de temps ils étaient attirés par quelque chose comme ça selon ces différents modes et en fait ça aurait aidé à l'intégration d'éléments que ce soit des landmarks visuels ou des activités des choses à faire dans l'univers de sorte à ce que si on est à pied à cheval qu'on se téléporte etc on soit toujours à proximité de quelque chose à faire ou en tout cas une proximité raisonnable je sais que ça c'est quelque chose qui existe mais j'aurais pas forcément plus d'infos précises que ça sur ces apports en général je suis désolée c'est un peu un peu parcellaire mais voilà je crois que c'est ce que je peux non mais merci de rien bonjour merci pour la compte c'était très intéressant j'aurais une question ou plutôt une question sur ton avis pour savoir si tu aurais joué par exemple à Death Stranding et si tu avais justement un avis sur la façon dont le jeu gère à la fois sa carte et la façon dont il laisse aux joueurs et aux joueuses la capacité de modifier cette carte en fonction des infrastructures qui vont créer comme des routes des ponts des passages de cordes pour l'escalade et ce genre de choses du coup je voulais juste connaître ton avis si tu as à jouer alors ça date un peu et je ne l'avais pas fait moi-même j'avais regardé des bouts de gameplay donc je ne me souviens plus bien de l'interface cartographique je ne sais plus s'il y en a une par contre je me souviens que j'avais été très impressionnée justement sur cette question infrastructurelle parce qu'il y avait je trouve une vraie connexion sentimentale peut-être morale au fait de construire soi-même des aménagements comme ça d'infrastructures qui nous rapprochent tant des NPC que finalement d'autres joueurs qui dans d'autres instances vont pouvoir profiter des aménagements qui ont été faits je trouve que ça a le mérite de donner du sens et du poids à un élément qui est parfois un peu survolé dans les jeux si ça fait longtemps qu'on n'a pas pu traverser quelque part on va finir par mettre un pont ce qui en fait de manière assez drôle n'est pas exactement comme ça que ça se passe dans la vraie vie quand on choisit de faire un pont quelque part souvent c'est l'objet d'héritage alors en France souvent romain mais bon ça peut aussi être le fait d'usage de travail d'urbaniste et tout sur ces sujets et donc c'est jamais l'affaire de quelqu'un qui a mis un pont là et puis ensuite on s'en va c'est toujours l'affaire de gens qui ont réfléchi qui ont été confrontés à un obstacle qui pendant longtemps se sont dit ça fait chier quand même qu'on ne puisse pas traverser là et puis qu'on finit par pouvoir le faire et donc j'apprécie qu'un jeu comme Death Training prenne à coeur un peu le fait de remettre du poids sentimental temporel énergique aux yeux des joueurs pour intégrer ces choses là parce que je trouve que ça fait du sens aussi avec l'univers en général qui est montré qui est très apocalyptique dans lequel on se sent isolé mais aussi un peu proche des autres etc je trouve que le fait de transformer les territoires comme ça par l'action des joueurs et des joueuses c'est vraiment une mécanique hyper intéressante et pour ça moi je trouve ça cool et j'espère que ça t'a plu aussi mais moi je trouve ça chouette oui oui ça m'a plu et pour répondre à ta question le côté un peu topographique du jeu c'était vraiment sur les reliefs pour pouvoir donner la possibilité aux joueurs et aux joueuses de décider où ils vont aller en fonction de la difficulté du relief et des risques du coup qui vont encourir et il y avait aussi un aspect météorologique lié au jeu enfin le jeu est compliqué mais bon il faut voilà c'est un bon exemple d'intégration peut-être de systèmes géographiques justement dans des systèmes de jeu plus généralement et c'est vrai que la dimension de ce qu'on porte etc si le terrain est plus ou moins praticable je pense qu'ils ont dû faire un beau travail de géographe là-dessus peut-être que c'est un peu plus facile dans les équipes de culture japonaise je ne sais pas de s'interroger sur ces sujets et d'en revaloriser le poids on construit tous des histoires et des rapports identitaires en fait très différents à la nature en France on est globalement assez détaché de notre patrimoine naturel je ne sais pas si dans cette salle je prends des personnes au hasard quels seraient les parcs naturels nationaux français ce n'est pas du tout une garantie qu'on sache vraiment trop là où aux Etats-Unis par exemple c'est une vraie valeur identitaire assez forte parce qu'en fait on arrive quelque part il y a des populations qu'on ne va pas massacrer je disais c'est passé un peu comme ça et donc quand il va falloir rebâtir un peu from scratch une base qui va nous rassembler tous en tant que nation avec une identité etc ben fatalement si on ne peut pas s'attacher on va dire à tout l'héritage tel qu'on peut le retrouver par exemple en Europe l'héritage culturel le patrimoine culturel qui est très valorisé par l'héritage romain les différentes cultures qui se sont succédées etc et ben on va s'attacher peut-être au Grand Canyon voilà qui aura après des milliers d'années d'histoire géologique peut-être la force de challenger si tu veux l'empreinte visuelle identitaire par exemple de Notre-Dame c'est assez intéressant c'est Yves Figueredo qui travaille là-dessus notamment si jamais le sujet vous intéresse je vous donne la ref et voilà je me dis que peut-être que pour des équipes japonaises ça fait du sens de mettre plus de poids émotionnel dans ces éléments-là ben merci beaucoup de rien bonjour oui bonjour alors j'ai une question qui est en plusieurs étapes donc si je résume bien donc ton travail avec ton équipe à Ubisoft c'est donc de fournir des documents extrêmement complets et exhaustifs sur comment fonctionnent les espaces publics par exemple des villes enfin les villes de notre monde à nous et ensuite tous ces documents-là sont redonnés donc aux équipes de level design qui vont eux ensuite réagencer les espaces dont ils ont besoin pour les jeux si j'ai bien compris c'est ça alors extrêmement complets et complexes bah du coup on va essayer d'éviter parce qu'après on se retrouve un peu dans un cas de figure carte catalogue c'est à dire ah cool mais qu'est-ce que je fais de tout ça et comme on sait qu'on travaille avec des équipes qui ont des manières de raisonner différentes des enjeux métiers des missions très différentes et puis aussi tout simplement pas forcément beaucoup de temps d'énergie devant elles etc on va plutôt essayer auprès de chacune des spécialités des équipes avec lesquelles on travaille pour être efficace et donner vraiment l'info dont les gens ont besoin bien sûr en restant ouvert aux questions aux possibilités d'approfondissement si nécessaire d'accord et là du coup c'est plus une question qui va aborder l'aspect post-release des jeux sur lesquels t'as potentiellement pu travailler et notamment par rapport aux réactions des joueurs justement où c'est le truc un peu j'espère que c'est vraiment pas une question de casse-pieds mais est-ce que justement les réactions des joueurs qui ont l'air depuis quelques années d'avoir une espèce de trop-plein des mondes ouverts de Ubisoft où justement ils ont l'impression d'eux-mêmes remplir des checklists pour se dire qu'ils ont vraiment complété le jeu est-ce que c'est quelque chose sur lequel ton équipe a un petit truc peut apporter justement des points de réponse peut-être aux équipes de développement et j'espère que là justement cette partie de ma question elle passe au NDA parce que j'aimerais avoir une réponse mais est-ce que justement vous avez un poids de en tout cas de conseils à donner pour les équipes de level designers justement pour éviter ce côté on a refait toute la péninsule grecque c'est immense mais c'est qu'une checklist comment est-ce que ça ça peut être rendu plus intéressant et tout ça est-ce que vous avez pu apporter justement des conseils justement pour varier un peu plus ça malgré toutes les contraintes qui sont dues à l'ampleur des projets alors ça je pense que en fait ça va vraiment varier d'un projet à l'autre à titre perso je ne suis pas forcément game designer sur ces projets donc je ne sais pas vraiment comment y approcher de manière précise la question par exemple de la prise en compte des feedbacks des joueurs et des joueuses sur ce qu'ils apprécient ou pas trop et par exemple sur cette question de checklist que tu évoques moi c'est vrai que ça sort un peu du champ de mon job nous en fait on est plutôt connecté pour le coup au feedback des joueurs et des joueuses sur la qualité par exemple de la reconstitution ou l'immersion dans une certaine forme d'authenticité et ça du manière générale alors je vais me jeter des flas c'est plutôt positif en fait ça fait partie en général un petit peu des points forts en tout cas perçus chez les personnes qui jouent à nos jeux il y a une il y a une certaine appréciation pour le travail justement historique qui est mis en place et j'ai le sentiment qu'il y a quand même une valeur ajoutée par exemple de notre équipe à accompagner les game designers les artistes les narrative designers etc parce que justement il y a une appréciation du soin qui est apporté au respect de certaines fidélités historiques et géographiques ça c'est pour l'exemple d'Assassin's Creed ce travail est peut-être pas autant valorisé dans d'autres productions dans d'autres projets sur lesquels on travaille aussi tu vois si je prends par exemple des settings un peu plus contemporains etc mais par ailleurs je dirais que sur l'exemple d'Assassin's Creed pour le coup ma partie du travail si tu veux en tout cas notre partie avec l'équipe Humanities Inspiration d'une manière générale elle fait plutôt l'objet de retours positifs voilà sur des points du plus spécifique on est pas mal connecté aussi avec les profs d'histoire géo parce qu'il y en a un certain nombre qui aiment bien utiliser nos jeux en classe et qui aiment bien qui aiment pas qui se bagarrent un peu alors c'est très intéressant de pouvoir lire un peu leur feedback là dessus aussi parce que on n'a jamais eu pour vocation de remplacer le moindre manuel d'histoire géo mais jamais quoi mais certains profs voient un intérêt dans l'usage de nos jeux comme support de réflexion support critique aussi parfois puisque c'est une représentation qui forcément a un ensemble de biais qui peut être parcellaire etc et donc ça pour le coup c'est des feedbacks tu vois auxquels moi je me sens très proche et je me sens moins proche du coup de ceux-là puisque c'est moins mon domaine d'action je suis pas en compétence si tu veux pour dire il faut faire comme ci plutôt que comme ça je dirige pas encore le jeu ok merci beaucoup de rien est-ce qu'il y a d'autres questions je vois qu'il reste 15 secondes on va speedroner ok alors je vais faire super vite je te remercie beaucoup pour l'apprentissage c'était super de rien est-ce que tu aurais des conseils pour limiter ce que j'appellerais l'effet GPS c'est-à-dire on sait qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à se repérer dans l'espace dans la vraie vie la dimension numérique est aussi une dimension qui peut être compliquée et il y a beaucoup de jeux où en gros on va plus voir la cartographie la géographie comme un outil pour aller d'un point A à un point B et pas tant comme un élément à part entière où on va apprendre à se déplacer dans un espace donc est-ce qu'il y a des conseils pour justement un petit peu rééquilibrer ces dimensions-là alors au pied levé puisque j'ai pas pris le temps d'y méditer mais je vais essayer de le faire là maintenant déjà première chose j'essaierai de voir si je veux que ce soit une contrainte ou un élément challengeant de mon gameplay ou pas c'est-à-dire ça va dépendre de si j'ai envie que le fait de se perdre soit quelque chose de souhaitable pour mon jeu ou au contraire si j'ai plutôt envie de donner une expérience sur rail et auquel cas fatalement la carte va jouer un rôle très différent puisque si par exemple j'ai envie que le joueur la joueuse se perde ça va pas forcément me déranger d'être évasif etc là où si j'ai envie de faire un truc en couloir je vais peut-être faire tout un level design en couloir ou alors je vais faire une carte qui est très précise pour limiter l'effet GPS je dirais aussi que ce qui serait très important pour moi ce serait de faire de la user research et là j'aimerais donner encore du crédit et des applaudissements à ce métier parce que c'est hyper important mais pour trouver ce sweet spot en général les playtests c'est quand même un bon moyen d'évaluer si on est sur une approche qui est trop complexe ou au contraire qui est bien adaptée qui nous permet de nous repérer mais sans nous en donner trop ça je pense que c'est quelque chose qu'on peut vraiment retrouver au playtest et puis j'imagine que c'est aussi une question un petit peu de public qu'on veut cibler c'est-à-dire qu'il y a un public de gens qui apprécient le fait d'explorer le fait de se perdre le fait d'être un peu dans une démarche contemplative il y a un public qui n'aime pas du tout ça et parfois il faut trancher et on ne peut pas forcément faire des expériences cartographiques ou géographiques qui plaisent à tout le monde parce que c'est compliqué de faire un jeu qui fait un consensus complet d'ailleurs il y a des reproches envers Breath of the Wild alors moi je suis dithérambique je suis géographe mais tout le monde ne l'apprécie pas entre autres à cause de ça mais je pense que quand on si au playtest des choses comme ça ressortent ça peut être intéressant de se dire comment est-ce que je tranche comment est-ce que j'arbitre selon peut-être le positionnement de mon jeu par rapport au jeu du même genre ou par rapport à ce que j'essaie d'accomplir etc je crois que je me firerai sur ces trois éléments comme boussole pour m'orienter vers une solution et voilà je suis ravie de finir peut-être sur cette métaphore filée de géographe n'hésitez pas alors je crois qu'on ne va plus avoir de temps donc je vais laisser la parole malheureusement je suis désolée ça grince des dents à côté de moi mais je suis à disposition si jamais vous avez envie de discuter le TGV part dans deux heures donc voilà c'est votre hour before the final truc je ne sais plus comment se formuler dans le jeu bref merci pour votre attention pour vos questions et puis à très bientôt j'espère merci 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 merci